Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Alors que la perspective du déconfinement apparaît de plus en plus proche et que ces modalités deviennent un débat pressant sur l'espace public, j'entends beaucoup parler de la question de savoir comment sera le monde qui nous attend. Est-ce que ce sera comme avant ? Évidemment, il y a ceux qui disent oui, puis il y a ceux qui disent non. Ceux qui disent qu'on a enfin compris l'importance de la décroissance, qu'on ne peut pas maintenir notre train de vie. Il y a d'autres qui disent évidemment que tout recommencera comme avant. Le virus ne nous aide pas à comprendre nos limites. La preuve, c'est que la mort est occultée. Les gens meurent seuls dans des EHPAD ou dans des chambres sans visiteurs. On les enterre aussitôt, sans famille, sans événements sociaux. Et comme à l'échelle de la nation, il y a quand même très peu de morts, il n'est pas si fréquent que nous connaissions personnellement quelqu'un qui est mort du virus. C'est bien que finalement, la mort est occultée derrière des statistiques quotidiennes qu'on nous met sur tous les journaux. Bref, c'est le débat. Mais pour nous, est-ce que la question se pose de savoir si le monde sera comme avant ? Est-ce que c'est vraiment avant notre référence ? Est-ce qu'il ne vaut pas se demander si enfin le monde va devenir comme il devrait ? Et s'il est important de se définir par rapport à avant ? Voyons quelle est la place qu'on laisse à l'Église, quelle importance on donne à sa parole, quel respect est accordé aux chrétiens. Et là, malheureusement, le bilan est vite fait. Donc si on veut que la société change, qu'elle ne soit plus comme avant, peut-être est-il temps de nous interroger sur notre manière d'évangéliser et même peut-être sur notre désir d'évangéliser. Parce qu'à force de se laisser réduire au silence, nous avons laissé les autorités mondaines s'imaginer qu'elles avaient le droit de décider si on pouvait dire la messe ou pas. Et je crois que quand on envisage une mission d'évangélisation, quelle que soit sa modalité, il faut rechercher une position d'inconfort. On ne peut pas être à notre aise quand il s'agit d'évangéliser. Un inconfort intellectuel d'abord, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Il ne suffit pas d'avoir la foi, il faut être capable d'en rendre compte. Donc il est encore temps de prendre les heures de disponibilité qui s'imposent à nous pour se former, pour faire des lectures qui concernent les énoncés de foi, la compréhension de la vie de l'Église, que ce soit sur des questions d'actualité, pourquoi les femmes ne pourraient pas être prêtes, après tout, l'égalité homme-femme ne voudrait-elle pas que ? Ou bien vous êtes ridicule de croire que le monde a été fait en 7 jours ? Ou bien les chrétiens sont des pantins qui acceptent de souffrir et qui trouvent normal de souffrir et qui se complaisent à être les derniers de la chaîne alimentaire ? Ou bien des questions plus fondamentales. Est-ce que je sais expliquer la trinité ? Est-ce que j'ai un début d'explication pour la présence réelle ? Est-ce que je sais trouver les mots pour parler de l'incarnation ? Ces questions-là ne sont faciles pour personne, et tous ceux qui ont été de grands évangélisateurs ont été aussi des étudiants obstinés. Il faut travailler ces questions longtemps et durement pour pouvoir les expliquer simplement. Ensuite, il y a l'inconfort dans les relations sociales. Par définition, on ne va pas trouver des gens qui pensent comme nous ou qui vivent comme nous. Il est vrai que dans nos églises, il y a beaucoup de monde à évangéliser et qu'il faut le faire. Mais même dans ce cas-là, justement, il y a des discussions à entreprendre. On n'est jamais très à l'aise quand on est celui qui n'est pas d'accord, quand celui qui pense autrement, et quand on est celui qui parle à des gens qui, d'avance, ont décidé qu'ils ne voudraient pas se laisser convaincre. Et enfin, il y a un grand inconfort spirituel, parce qu'évangéliser, dans le fond, c'est donner ce qu'on n'a pas. Et on est toujours très mal à l'aise pour donner ce qu'on n'a pas. Il me semble que souvent, on est arrêté dans nos démarches d'évangélisation en se disant « Je ne suis pas assez savant, je ne suis pas assez sûr de moi, je ne suis pas assez empathique, je ne suis pas assez sympathique. » « Quand j'aurai tout ça, je pourrai évangéliser. » « Non, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, » a dit le Seigneur Jésus. Ça veut dire que c'est normal de ne pas être à l'aise. Nous donnons ce que nous n'avons pas, c'est-à-dire Dieu. Nous offrons ce que nous n'avons pas, c'est-à-dire l'amour, le vrai amour, Dieu lui-même. Nous n'en sommes pas la source, nous n'en sommes pas les détenteurs. Et donc on ne peut pas être sûr que ça va marcher, entre guillemets. Mais qu'il y a une méthode, une recette, on peut évangéliser par un regard s'il est plein de lumière. On peut évangéliser par une phrase très courte et très simple si elle est pleine de sagesse. Mais tout ça ne vient pas de nous. Et donc le fond du fond, c'est de s'interroger sur notre rapport à Dieu. Comment communiquer le Christ si on n'est pas en communion avec lui ? Comment parler de lui si on ne sait pas lui parler ? Ça nous renvoie évidemment à notre vie de prière et d'oraison. Et alors, alors seulement, nous connaîtrons ce que la parole de Dieu explique par un mot particulier et l'assurance des évangélisateurs. L'assurance que donne l'Esprit Saint quand il est à l'œuvre. C'est-à-dire quand j'ai suffisamment travaillé intellectuellement sur moi, quand je me suis suffisamment abandonné, alors l'Esprit en quelque sorte s'empare de la personne et travaille par elle et se communique à travers elle. Et ce moment béni de totale soumission à celui qui est plus grand que nous nous fait goûter une liberté qui donne une très grande assurance. Parce que c'est justement en donnant ce que nous n'avons pas que nous sommes assurés de ne pas nous proclamer nous-mêmes, de ne pas nous annoncer nous-mêmes. Et en ce mois de mai, demandons à la Vierge Marie de nous donner cette attitude de cœur qui va nous permettre d'évangéliser la culture, la société, les entreprises dans lesquelles nous travaillons, les familles dans lesquelles nous vivons, notre Église évidemment, pour que le monde où nous vivons soit enfin un monde fraternel, c'est-à-dire que tous les hommes se reconnaissent fils d'un même père. Frères et sœurs, il est midi, Regina Celi, Letare, Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada